... Isabelle Cocher, on est le 9 juillet à la restitution des travaux du comité de prospective de la Creux. Vous sortez de cette table ronde où vous avez appelé à penser autrement. Il faut, avez-vous dit, révolutionner nos manières de penser ? Pourquoi est-ce nécessaire ? La transition zéro carbone, c'est une nécessité. Et on voit bien qu'on doit la faire d'une manière qui n'augmente pas le coût de l'énergie pour les ménages ni pour les industries. Donc, il faut, si je le dis autrement, il faut réconcilier les étudiants qui nous disent, le vendredi dans les rues des villes d'Europe, fin du monde, attention. Et les gilets jaunes ou d'autres, finalement, manifestations qui nous disent, oui, d'accord, mais fin du mois. Donc fin du monde, fin du mois, comment est-ce qu'on en sort ? Il faut repenser les usages. Il faut provoquer de massives réductions de consommation d'énergie. Et il y a les moyens de le faire. Il faut investir massivement dans des infrastructures qui sont beaucoup plus efficaces, qui consomment moins d'énergie. La production de froid peut être beaucoup moins énergivore dans les entreprises, dans les bâtiments, à la maison. Pareil pour le chauffage. Donc il faut faire ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le débat public. Puis ensuite, il faut se poser la question, non, mais l'énergie qui reste, parce qu'il en reste, quelle est l'énergie verte, flexible, sur la plus compétitive ? Et aujourd'hui, cette table ronde, elle était très intéressante, puisqu'elle a permis de débattre d'un rapport qui a été établi sous l'égide de la Creux, de son comité de prospective, mais qui a permis pour une fois, et c'est tellement rare, de sortir d'une vision en silo, où vous aviez les énergéticiens d'un côté, les agriculteurs de l'autre, les associations représentant l'environnement d'un troisième. Et là, tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de voir ce que le biogaz pouvait représenter à l'avenir. Alors il est question, bien sûr, de verdissement du gaz. Vous avez souligné le fait d'associer la réflexion de production et usage vont de pair, ce que vous venez de dire en substance. On voit bien qu'on va vers des modèles territoriaux, où en fait, on ne pense pas à la production d'énergie verte d'un côté et l'usage de l'autre. C'est une vision combinée des deux. Un exploitant agricole était présent à cette table ronde qui a expliqué comment il avait progressivement, en fait, totalement revu son modèle de production agricole. Et son modèle d'exploitation économique, et qu'il avait pu créer 10 emplois en se lançant dans la méthanisation et en, finalement, irriguant son territoire avec cette énergie qui a permis de créer une école, qui a permis de créer ensuite, finalement, une branche supplémentaire de sa propre exploitation agricole, une fromagerie. Et c'est ça qui se joue, en fait. C'est passer d'un modèle où on accueille du gaz naturel qui vient de l'étranger, parce que la France n'en produit pas, à un modèle où on exploite un gisement de biométhanisation en redonnant de la vie dans le territoire. C'est ça qui est en train de se jouer. Il a été question, derrière question, on a abordé la question du calendrier, des objectifs aussi. 2030, 10% de la consommation du gaz, soit du gaz vert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre sentiment ? Le rapport du comité de prospective était intéressant. D'abord, il a été fait par deux experts qui sont l'un spécialiste de l'agriculture, Philippe Mauguin, et l'autre spécialiste plutôt de l'énergie, Olivier Appert. Et ensemble, ils ont émis un diagnostic qui, à mon avis, est extrêmement clair et qui correspond à une intuition que chez ENGIE, on pouvait avoir, mais la parole de ces spécialistes a beaucoup de valeur, qui consiste à dire qu'il y a le gisement de biomasse, finalement, pour aller assez rapidement à 10% de biogaz sur le gaz consommé en France. Ça peut être fait à un coût qui, effectivement, peut être réduit de 30% à horizon 2030. Et ça peut être fait d'une manière qui provoque des revenus supplémentaires pour les agriculteurs, des créations d'emplois dans les territoires, et d'une manière qui, au fond, a des externalités positives, pour le dire comme ça, qui sont très importantes et qu'on sous-estime. Donc un message positif. Il faut, vous l'avez dit aussi, une vision. Il faut être très clair sur la vision qu'on veut mettre en place. Oui, il y a une vision nationale qui a été donnée. C'est zéro carbone 2050. Ça, c'est extrêmement clair. Je crois qu'on peut se réjouir d'être dans un pays très engagé sur ce sujet, avec un président de la République, un gouvernement aussi, qui a été extrêmement clair sur le cap. Ensuite, ce qu'on s'est dit aussi à cette table ronde ce matin, c'est qu'il fallait... Maintenant que ce cap national est donné, au fond, il faut laisser au territoire, le plus près possible du terrain, le soin de déterminer la manière d'y aller à ce zéro carbone et le soin d'établir un projet territorial qui va en grande partie reposer sur la méthanisation et aller d'une vision monolithique nationale vers quelque chose qui est beaucoup plus souple et qui est beaucoup plus décentralisé. Merci beaucoup, Isabelle Cocher. Merci. Merci.